... Bonjour à tous, la campagne des municipales à Bastère, la candidate Brigitte Rode est notre invitée. Quelle est son analyse de la situation actuelle du chef-lieu et surtout, quelle alternative politique propose-t-elle aux électeurs de la ville ? Élément de réponse, tout de suite, Brigitte Rode est l'invité de questions sans détour. Bonjour. Bonjour Brigitte Rode. Bonjour Thierry Fenderet, bonjour à toute la Guadeloupe. Il vous fallait faire entendre votre voix dans cette bataille municipale à Bastère à tout prix. Et dire que cela n'a pas commencé comme cela. Il a fallu que des amis puissent m'indiquer qu'il semblait aux Bastériens que ma voix était fondamentale et je vous avoue que je me suis faite un peu prier, non pas par coquetterie, mais parce que justement, ceci est trop important pour qu'on puisse y aller comme cela. J'ai d'abord cherché l'unité, l'unité à tout prix, pas à tout va, mais à tout prix. Et c'est l'unité qui est venue à moi. D'abord Jocelyne Mire, puis Jules Bébel qui était candidat, et en dernier ressort, un peu comme on dit au tribunal, Joël Lobot. Et c'est vrai que cet apport a été très important pour moi, parce que cette philosophie du bien vivre ensemble passe particulièrement par ce lien qui est créé pour que les Bastériens retrouvent la confiance. Oui. Il n'y a pas un problème Jocelyne Mire, Joël Lobot ? Mais c'est ce que j'entends sur les réseaux sociaux, on dirait que l'arrivée de Joël Lobot fait craindre à certains, peut-être des concurrents ou d'autres des sympathisants de concurrents, voire des fanatiques, et bien des velléités qu'on lui prêterait alors que nous sommes effectivement ensemble. Bien évidemment, il y a toujours des ajustements dans un groupe, et même dans une famille. Non, il n'y en aura pas, parce que je suis claire, et je l'ai été dès le départ, Jocelyne et Didier Bois sont venus, ils m'ont épaulée, ils sont venus me chercher, ils m'ont encadrée, ils m'ont encouragée, et puis ce sont des hommes de terrain. Bien, Jules est arrivé après, mais avec aussi son apport, et Joël Lobot également. Mais la place de chacun reste, non pas uniquement dans mon cœur, mais au sein même du groupe. Donc il n'y a pas... Qu'est-ce qui justifie ce choix de Joël Lobot dans cette position-là ? Il faut reconnaître que Joël Lobot est quand même celui qui a fait de basse terre ce boulevard des artisans, que nous ne connaissons plus. Il faut aussi reconnaître que cette philosophie que j'ai, que tous les ouvriers sont au même salaire, est aussi l'une des pierres angulaires de mon rapport et de ma relation avec l'autre. Mais être second sur une liste ne signifie pas particulièrement qu'on est le bras droit. On est l'une des pierres angulaires. Il y en a plusieurs. Votre engagement sur le terrain municipal dans le chef-lieu ne vous a jamais réussi, on va s'avouer les choses. C'est si compliqué de convaincre l'électorat bastérien de dire le changement. Je ne suis allée qu'une fois, en 2008. Et je suis allée pour me démarquer d'une politique qui ne représentait plus les valeurs que j'avais connues en 1995. Donc j'y suis allée pour vraiment marquer le coup et marquer le pas et fermer le banc. Et là c'est différent. Ce banc a été fermé. Là je suis en politique depuis 2015. Je représente le conseil départemental et je pense d'une façon digne et loyale. Et en ce qui concerne la charge qui m'a été donnée par mes pères et particulièrement par Madame le Président du conseil départemental, je l'assume, vaille que vaille. On le verra encore cette année, notamment à Fonfamie, qui sera extraordinaire et époustouflant. Quatre listes de positions face à Marilu Spanchard, dont la vôtre. Il n'y avait pas mieux à faire pour espérer inquiéter le maire sortant ? C'est donc, j'allais dire, c'est une belle leçon de démocratie. Alors vous me direz, oui, mais on pourrait mieux faire. On peut toujours mieux faire. Mais avoir quatre listes qui sont, mine de rien, représentatives. Vous avez la liste du parti socialiste, où les amis qui sont insoumis s'y sont associés. Et vous avez la liste LR. Qu'est-ce qui vous différencie ? Je n'ai pas la carte. Je l'ai dit, je l'ai redit. Je suis divière gauche dans cette majorité progressiste et socialiste au conseil départemental. Je n'ai pas la carte socialiste. Et je n'ai pas eu droit, mais ça n'est pas une indignité, je n'ai pas eu droit à ce que je pensais être le plus juste pour éviter justement un premier tour avec plusieurs listes. Je n'ai pas eu droit à cette primaire ouverte. C'était une primaire fermée. Je l'ai respectée. Quelle analyse faites-vous, Brigitte Roth, de la situation générale de la ville de Bastère ? C'est une dynastie en déclin, mais c'est une dynastie qui se maintient. Et il est important que les bastériens qui ont encore cette chape de plomb qui n'osent pas dire, il suffit d'aller à Bastère, pour voir qu'il n'y a plus cette ambiance où tout de suite, on sait déjà vers qui penchera ou pour qui penchera la balance. Parce qu'il y a eu cette chape de plomb, comme je disais, qui a fait que souffrance après souffrance, déception après déception, les bastériens se gardent et se réservent pour le 15 mars. Je pense qu'il y aura une belle surprise. Et vous proposez quelle alternative politique ? Celle du bien vivre ensemble à Bastère, du rayonnement de la capitale, de sa défense tous azimuts, non seulement en ce qui concerne une gestion beaucoup plus rigoureuse, en ce qui concerne aussi une levée de fonds pour des voies et moyens qui n'ont pas été pris, afin que face à cette gestion calamiteuse il puisse y avoir quand même des moyens de développement, et puis aussi une revisite du plan local d'urbanisme, qui n'a pas été faite d'une façon, j'allais dire, je ne vais pas dire orthodoxe, mais qui n'a pas été faite en fonction des besoins même du territoire. Mais il y a déjà eu des dérogations. Il y a eu cette dérogation qui a été accordée à la demande et sur procédure, bien sûr administrative, du préfet, en ce qui concerne la carte, non pas la carte judiciaire, mais la cité judiciaire qui va éclore à Bastère. Le plus n'était pas en adéquation avec cette vision du territoire qui est réaliste. Mais il n'y a pas que pour cela. Il y a aussi des zones qui sont rouges, où on me dit que dans cœur de ville on pourrait faire des choses, mais ça n'est pas listé. Et de toute façon, il faudrait aussi revisiter le plus. Oui, je parle du bas du bourg, où rien n'est fait. Et maintenant que certains concurrents ont des projets, eh bien j'entends dire que oui, il y a une possibilité. Mais il faut aussi que la carte soit revue. Il y a également ce territoire de Rivière-des-Pères qui était anciennement un village de pêcheurs, et où il doit être permis à tous les riverais, et non pas uniquement à certains, de bénéficier de cette accession à la propriété, avec la zone des 50 pages géométriques. Donc nous nous battons pour cela. Nous nous battons pour cela avant d'être à la gouvernance et nous continuerons à nous battre, parce que nous ne nous arrêterons pas là pour que les droits des citoyens soient respectés. Restaurer les finances, une priorité ? Il est indispensable. Il est indispensable de faire un état des lieux et de voir où se trouvent justement, je ne dirais pas les cadavres, mais les dysfonctionnements. Il est aussi indispensable de respecter les droits du personnel, du personnel administratif, de le revaloriser, mais de voir aussi les voies et moyens qui permettent à ceux qui ont le profil de poste d'être bien dans le poste, ce qui n'est pas le cas. Et le maire sortant a privilégié le cabinet. Nous, nous ne disons pas que nous privilégions le cabinet, mais nous privilégions les droits, les voies et moyens de tous les administratifs, et pas une partie. La fin du clientélisme, c'est ce que vous promettez ? Il n'y en aura pas avec Brigitte Rohn. Tout le monde me connaît à ce niveau-là. Et puis, un clientélisme qui aussi entraîne des histoires judiciaires n'est jamais bon pour une collectivité. Mais, je reconnais que chacun a ce droit à la présomption d'innocence. Je suis avant tout un professionnel du droit. Justement, que faire de la communauté d'agglomère en Sud-Caraïbe ? Mais il faut déjà commencer à être... Son déficit, ses affaires judiciaires pendantes... Mais il faut déjà commencer. Les affaires judiciaires pendantes, je fais confiance à la justice pour pouvoir les régler. Mais ce n'est pas parce qu'on a réglé ou qu'on aura réglé des affaires judiciaires qu'on aura réglé les problèmes qui sont récurrents. Les problèmes d'assainissement, de montée d'eau fécale, puisque brancher les eaux pluviales et les eaux usées, ça n'est jamais bon, particulièrement en temps de pluie. Ce sont aussi les riverains de Rivière-des-Pères, notamment, qui en font les frais. Et puis, les stations d'épuration comme celles de Baïf, qui ne sont jamais, non seulement par aux normes, mais toujours en dysfonctionnement, ça ne fait pas bon vivre à Basse-Terre. Alors, effectivement, nous verrons ça ensemble, puisque une communauté d'agglos, c'est quand même once commune. Donc, nous avons à le voir ensemble. Mais surtout à défendre le chef-lieu, ce qui n'est pas le cas. Parce que comment pouvez-vous, comment pouvons-nous accepter le fait que nous passons de six tours jour, enfin, semaine, donc six jours dans la semaine, où les ordures ménagères sont effectivement prises en charge par la communauté d'agglos, et que nous passons à trois jours maintenant pour le chef-lieu. Alors, vous me direz, on n'a pas encore vu les faits. Eh bien, voilà, clientélisme ou peur de la politique. Enfin, bref, le calendrier veut que tout cela sera exécuté à Basse-Terre comme un échafaud après, justement, les élections municipales. Le clivage droite-gauche a encore du sens à Basse-Terre ? Pas pour une élection de proximité. Naturellement, il y aura toujours des pures et dures, mais jamais pour une élection de proximité. Nous avons vu cela à l'occasion de différents scrutins, différentes mandatures, où des nationalistes, des gens du Parti Socialiste, des gens de droite, et même sans étiquette, étaient ensemble. Ce qu'il faut, c'est un commandant et un gouvernail. Il n'y en a ni l'un ni l'autre à Basse-Terre, hélas. Dans l'éventualité, Brigitte Roth, d'un deuxième tour et non d'une élection de l'équipe sortante dès le premier tour, comme ce fut le cas il y a six ans, c'est la discipline républicaine qui devra prévaloir ? Je pense que ce serait de bon alloi. Ce serait de bon alloi. Vous vous l'imposerez ? Quels que soient les candidats. Il n'y a pas à imposer quelque chose qui pour moi est tout à fait naturel. Alors j'ai entendu l'un des concurrents dire au premier tour nous sommes des adversaires politiques et quid du second. Moi je dis chacun a sa vision, chaque liste a sa vision, chaque liste a une certaine saveur. La mienne est plus dans le développement durable et puis aussi le transgénérationnel et effectivement l'art avant tout parce que nous ne sommes pas une ville d'histoire judiciaire nous sommes avant tout une ville d'art et d'histoire. Mais ce second tour s'il y en a un et bien il sera celui de la vie quelle qu'elle soit portée par la liste contre la mort actuelle de Bastère. Brigitte Rod, merci d'être venu jusqu'à nous dans les studios de TV. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et puis votez quand même Brigitte Rod au 15 mars et votez nombreux. Merci. Merci, merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à notre rendez-vous. A très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour spéciale municipale 2020 sur votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada